Musique Bonsoir ! Bienvenue à ma conférence sur les déchailles. Merci beaucoup d'être venue. Je dois dire que je suis très heureuse d'être ici. Je le dis d'autant plus que quand j'ai commencé ce cycle de conférences il y a trois ans, je commençais plutôt en disant que je n'avais pas du tout l'habitude d'être là. Voilà. Alors maintenant, finalement, je me retrouve ici à la Carmayor. Ça ira. Eh bien, écoutez, ça va aller. Très bien. Vous savez, avant, j'avais déjà des amis de gauche. Ça ne me pose pas de problème. Mon assistant me disait toujours, faites ludique. C'est lui qui a eu toutes ses idées. Il trouve que c'est très important. Il me dit, le savoir doit se diffuser partout. Il en fait une histoire de démocratie. Enfin, tellement mignon avec son petit point levé. Je ne le contradis pas. Et il me dit toujours, faites ludique. Alors, ludique, je me suis dit, pourquoi ludique ? Je pense que c'est pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Alors, je commence. Voilà. Alors, vous êtes... Non, c'est pas là. Non, non. Attendez, je vais la trouver. Non, non. Je l'ai. Alors, elle est là. Excusez-moi, je t'ai caché au fond. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose sur ça ? C'est... Une canette. Oui, dites-moi plus. C'est... De l'aluminium. C'est de l'aluminium. Qui l'a dit ? Bravo. J'apprécie qu'on se documente quand on vient à mes conférences. Merci. Alors, c'est de l'aluminium. L'aluminium a cette faculté de très bien se recycler. Jusqu'à l'infini, on peut refaire dans l'aluminium, comme ça. Ce qui confère à une canette une valeur importante. Parce qu'évidemment... Ben, imaginez, par exemple, vous êtes tranquillement en vacances au Brésil, en train de dorer sur une plage, genre comme tout le monde. Voilà. À peine vous finissez votre canette de soda, qui est un petit enfant pauvre, qui vient vous la chipper, et il la revend comme ça en poids. Parce que le cours de l'aluminium vierge est directement indexé... Le cours de l'aluminium recyclable est directement indexé sur le cours de l'aluminium vierge. Hein, voilà. Et donc, comme ça, lui, le petit enfant pauvre, peut manger. Ce qui est toujours utile. Alors, je continue. Alors, est-ce que... Ha, ha. On va voir si vous trouvez. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose sur ça ? C'est... Un chat ! Vous êtes adorables, oui, c'est bien. Oui, c'est un chat. Bon, alors, dites-moi un petit peu plus, hein. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Vous êtes tous un peu écolo-gauchistes. C'est ça ? Vous ne connaissez pas McDonald's. Vous êtes les seules personnes au monde à ne pas savoir que dans les boîtes McDonald's, il y a des jouets. Ha, ha. Voilà. Alors, McDonald's, parce que vous, vous, les écolos, vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter un jouet. Je l'ai où ? Au magasin de jouets. Ha, ha, ha. Non, non, on est quand même au 20e siècle. Alors, McDonald's est le premier distributeur de jouets au monde. Alors, pour tout vous dire, c'est bientôt aussi le premier distributeur de livres jeunesse au monde. Parce que figurez-vous que maintenant, on a le choix, McDonald's, entre soit le jouet, soit un petit livre. Un petit livre fait McDo, fait tout fait McDo, et qui depuis 2017, grande innovation, est en partie financée par le Centre National du Libre. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi on s'embête avec des bibliothèques, des choses comme ça. Je suis des McDo. Voilà. 22 millions de livres en 2017, ils ont distribué pour les petits. C'est bien. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, enfin, tout ça pour dire que ce genre de jouets ne traverse pas les générations. Ça finit bien vite dans la poubelle. Néanmoins, quand on voit nos petits-enfants avec leurs yeux qui brillent, ils trouvent leurs petits jouets, comme ça, ils sont tout heureux dans leur boîte. Bon, c'est vrai qu'on oublierait presque assez vite que ce sont des enfants du même âge qu'eux qu'ils ont fabriqués. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Une dendrée rare. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose sur ça ? C'est... Un sac en plastique. Un sac en plastique. Alors, laissez-vous d'échelle, vous connaissez ? Un sac en plastique avec des poignées d'une épaisseur de moins de 50 microns. La réglementation est interdite. Si vous trouvez ça, c'est un marchand qui vous donne ça. Attention, c'est interdit maintenant. Alors, maintenant, ils vous donnent des sacs en plastique d'une épaisseur de plus de 50 microns. Voilà. Mais écoutez, ça fait marcher toute une économie. Parce que comme ça, les journalistes, les associations écologistes peuvent faire des rapports. Disons que c'est dramatique parce qu'il n'y a pas de plastique dans les océans. Parce que ça vaut très bien. Vous voyez, on la retrouve partout dans les océans. 90% de plastique dans les océans. Et après, les journalistes peuvent dire, « Ouh, mon Dieu, il n'y a pas de plastique dans les océans. » Puis après, ils passent directement à autre chose. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Ça marche très bien. Alors, néanmoins, c'est vrai que... Parce que dans les océans, effectivement, ça devient vraiment inquiétant. On a beaucoup de plastique. Donc là, récemment, le WWF nous a indiqué qu'en Méditerranée... Moi, si j'ai un conseil à vous donner, n'allez pas vous baigner dans la mer Béditerranée. Si vous voulez éviter les maladies de peau, c'est quand même un peu dégueu. Mais bon, écoutez... En fait, ce qui se passe, c'est que ça se décompose, évidemment. Donc ça met des dizaines, des centaines d'années, tous ces plastiques à se décomposer. Et donc, c'est plein de particules cancérigènes, de perturbateurs en l'ocrinien. Les poissons les mangent, mais ensuite, on mange les poissons. Voilà. Bon, je ne veux pas faire une heure et demie comme ça. Ça ne va pas être possible. En fait, tout ça, c'est pour mettre mes chaussures. C'est parce qu'en fait, quand j'étais petite, mon père voulait que je sois présidente de la République. Quoi ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Mon père voulait que je sois présidente de la République. Il m'avait dit, tu ferais Polytechnique, après tu ferais l'ENA, et comme ça, après, tu pourrais être présidente de la République. Ce qui est... Oui, enfin, moi, j'avais 8 ans, je me suis dit, bon, ok. C'est-à-dire, comme ça, les choses étaient claires, c'était réglé. Enfin, je veux dire, le problème était clos, quoi. C'est en grandissant. J'ai bien vu, j'ai observé, les élections, après élections et tout. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Pour être présidente, j'ai l'impression que quelque chose en France, il vaudrait mieux, pour être présidente de la République, quand même, avoir les épaules. Moi, je me suis inscrite plutôt en psycho à la fac, quand la question s'est posée, comme toutes les jeunes filles qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et donc, je n'ai pas fait psycho à la fac, j'ai plutôt fait militante, en fin de compte. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens qui m'ont sauté dessus et qui m'ont dit, voilà, il faut défendre nos droits, c'est important pour le faire, il faut qu'on soit organisé collectivement. Et donc, veux-tu adhérer au syndicat étudiant ? Ça ne m'a pas paru complètement absurde comme raisonnement. Je l'ai fait, j'ai adhéré au syndicat étudiant. Et donc, effectivement, je n'ai fait ni psycho, ni présidente de la République. Mais quelques années plus tard, il a fallu quand même que je me trouve un métier. Alors, c'était drôle parce qu'à l'époque, quand même, je me souviens que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, à l'époque, voulait supprimer l'allocation logement pour les étudiants. Bon, un truc, personne n'oserait jamais faire un truc pareil, quand même, c'est scandaleux. Et donc, ils voulaient faire ça. Et donc, bon, on m'a dit, tiens, on fait signer des pétitions. Donc, j'ai fait signer des pétitions. Après, il y avait une manif, bon, je suis allée à la manif. C'est quand je revenais dans l'amphi avec les 500 autres jeunes filles qui voulaient faire psycho, j'ai bien compris que, en fait, finalement, j'étais un peu seule à aller à la manif, quoi. C'est bien, vous avez gagné. On a pu conserver l'allocation logement pour les étudiants. Alors, je le dis, pour les étudiants d'aujourd'hui, des gens comme moi et comme Guillaume, se sont battus à une certaine époque pour que vous ayez l'allocation logement. C'est ce que vous voulez, à bon entendeur. Et donc, on a conservé l'allocation logement, mais je venais bien que les autres jeunes filles de mon enfis étaient contentes que j'aille à la manif et que je m'en occupe, mais qu'eux, ils allaient en cours, quoi. Une répartie sur des tâches, c'est bien organisé, vous voyez, c'est... Alors, bon, OK. De fil en aiguille, je me suis devenue donc une militante, ce qui ne m'a jamais quittée, parce que pour la première fois de ma vie, on me demandait mon avis. C'était... Vous savez, vous allez à l'école, parce qu'objectif présidentiel, moi, je veux dire, tous les jours, mon père, le midi, on écoutait le jeu des 1000 francs. Culture générale, vous voyez, c'était important. Et l'école, pour répondre au jeu des 1000 francs, c'était utile. Pour le reste, je ne voyais pas bien l'utilité. Et d'un coup, un jour, on m'a demandé mon avis, j'ai fait... Vous voyez, c'est le moment où vous devenez citoyen, avant non, pas du tout, mais après, oui. Et donc, il faut avoir un avis. Du coup, le militantisme, c'était pas mal pour ça. Et de fil en aiguille, j'ai fini par attirer dans les métiers de l'éducation populaire, et notamment dans les centres sociaux. Où je travaillais dans des quartiers où, vous voyez, moi, dans la vie, j'avais eu ça de choix. À l'origine, j'avais à peu près ça de choix, on va dire. Là où je travaillais, les gens avaient eu plutôt ça de choix. On ne pouvait pas visiter 15 appartements avant de choisir, celui qui avait le plus de cachet, vous voyez, ils avaient le plus. Et voilà. Mais je trouvais ça bien, parce que dans le quartier, comme ça, on pouvait se dire, on n'est pas juste des victimes d'une société injuste, quoi. Puis c'est quoi une injustice ? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et donc, de micro-solutions en réflexion générale, avec les habitants du quartier, on arrivait à faire des choses. Et puis, c'est le moment, c'est le moment avec mon compagnon, donc je travaillais dans les centres sociaux, comme ça, on a décidé de faire un enfant. Et là, c'est toujours le moment un peu bizarre, vous annoncez votre grossesse à vos collègues, et les gens vous disent, « Oh, super, félicitations, c'est quoi ? » Je ne sais pas. Un bébé ? Probablement, bon. Et en fait, les gens veulent savoir si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et ça a l'air très important. Nous, ça ne faisait pas de différence. Ils disaient, « Mais enfin, si tu ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, comment vas-tu faire pour t'équiper ? » Et là, c'est donc la question, il fallait s'équiper. Alors moi, je ne me démonte pas, restons positifs, je vais dans un vide-grenier. Je me dis, dans un vide-grenier, là, les gens, ils auront eu des enfants, ils sauront de quoi on a besoin pour s'équiper. Donc je vais dans un vide-grenier, je fais le tour avec mon bide, et là, il n'y avait pas des gens qui avaient eu des enfants qui revendaient des trucs. La moitié du vide-grenier était remplie de trucs qui servent trois mois dans la vie. Alors, il y avait, par exemple, parce que moi, je suis née au XXe siècle. Au XXe siècle, par exemple, on lavait un biberon et on le mettait sur les gouttoirs avec le reste de la vaisselle. Bon, ça, c'était au XXe siècle. Au XXIe siècle, on a le sèche biberon. C'est un... Vous connaissez ? C'est une assiette en plastique avec des piques de différentes hauteurs. On enfile les biberons dessus. Et c'est beaucoup mieux. Après, il y a le chauffe-biberon qui ne chauffe que les biberons. Après, il y a le stérilisateur de biberons. Donc, on vous a dit que ça ne servait à rien. Il ne faut pas stériliser les biberons. Il vaut mieux que les enfants lèchent par terre pour faire leur immunité. Bon, bref, je passe la panoplie, mais je suis revenue du vide-grenier avec des vêtements unisex. Voilà. Et un lecteur de disques vinyles. Et pourquoi tout le monde rigole ? Je suis arrivée à la maison. Tu comptes en faire une table à l'enjeuner. Ça n'a pas de soin. Mais enfin, moi, je suis née précisément dans les années 70. Dans les années 70, on avait décidé que pour que 80% d'une classe d'âge arrive au niveau du certificat d'études, il fallait déscolariser la lecture. On avait dit qu'il faut qu'il y ait des livres partout, pas qu'à l'école. Donc, on a construit des bibliothèques. On a mis des bibliobus là où il n'y avait pas de bibliothèque possible. Il y avait des mouvements de bibliothécaires militants. Ça s'appelait La joie par les livres. Il y avait l'explosion de la littérature jeunesse. L'école des loisirs, des trucs comme ça. Il y avait de la musique partout. Des MJC. J'ai appris la musique, méthode Orff. Un MJC dans le quartier. Et les livres, ma mère avait gardé tous les livres de mon enfance. Et puis aussi les disques. Mais elle n'avait pas gardé le lecteur de disques vinyles. Donc, il me fallait ça. Mais quand je suis allée acheter des couches à Carrefour, j'ai bien vu que... Enfin, ce n'était pas du tout la vie de Carrefour. Parce que dans le rayon pour enfants de Carrefour, il y avait tous les trucs que j'avais vus dans le vie de Grenier, mais non pas neuf. Mais il n'y avait pas de lecteur de disques vinyles. Apparemment, pour accueillir un enfant, la musique n'est pas du tout nécessaire. Je ne sais pas, c'est le XXIe siècle, c'est peut-être une autre méthode. Il faut que je finisse tout l'aspect bibliographique, ma petite enfance, tout ça. Objectif présidentiel, j'avais non seulement l'argent des mille francs, mais des lectures imposées. Il y avait un programme. Donc moi, toute mon enfance, j'étais obligée de lire Réserve, Gautelib, Bréthéché, enfin... Enfin, tous ces gens-là. Et puis, il y en a un, je n'avais pas le droit de faire l'impasse, c'était Fmur. Je ne sais pas si vous connaissez Fmur qui faisait les bandes dessinées Le Génie des Alpages. Alors, Le Génie des Alpages, c'est l'histoire d'un troupeau de brebiers autogérés. Et dans le troupeau de brebiers autogérés, il y a, donc, enfin, facilement, il y a le bélier, il s'appelle Romuald, et il lit le manuel pour partir à l'aventure. Alors, pour partir à l'aventure, il faut, il suffit d'un capitaine, donc une casquette, et d'un objet facitieux et fatidique, une balle. À ce stade de l'aventure, vous pourrez partir chez vous et vous dire, bon, finalement, j'irais bien regarder la télé, par exemple, parce que, en fait, si vous regardez la télé, il ne se passera rien, votre fils sera... Voilà, il n'y aura pas de surprise. Si vous partez à l'aventure, et vous savez comment ça commence, mais vous ne savez pas après, quoi, c'est... Vous êtes prêts ? Oui, on y va ? Hop ! Alors... Ça a commencé, pour moi, de m'interroger sur les objets qui nous entourent. Pourquoi on les crée ? Pourquoi on les aime ? Et puis, pourquoi on les jette ? Et c'est devenu, en fait, une aventure que je vous propose de partager ce soir. On a... un peu de temps devant nous. Première phase de l'aventure, vent arrière. Alors, vent arrière, pour ceux qui ont déjà fait du bateau, c'est le moment où, donc, vous avez le vent dans le dos, comme ça, et ça gonfle très bien les voiles. Donc, vous avancez très vite, et en même temps, ça creuse les vagues. Donc, vous prenez les vagues comme ça, comme à la fin du trône, pareil. Et puis, ça tangue un petit peu, comme ça, voilà. Et donc, vous avancez super vite, et en même temps, vous vomissez. Parce que, donc, c'est pas du tout confortable. Et donc, pour les déchats, c'est pareil. Vous comprenez beaucoup mieux le monde qui est autour de vous, en revanche, pour ces jargons. Alors, moi, j'ai commencé à vomir avec une association de composteurs. Parce que, vous connaissez le compost ? Vous pratiquez un peu ? Qui pratique le compost ? Ah, quand même ! Alors, bien. Alors, parce que, donc, c'est une pratique parfaitement... En fait, c'est pas une pratique, c'est un truc naturel. Ça se fait... Vous allez dans la forêt, hein, les animaux, ils meurent, les végétaux, à l'automne, ils meurent. Bon, ça se décompose. Alors, vous avez des petits insectes, des bactéries, des champignons, tout va. Une micro-faune, une micro-fleur qui va s'organiser. Chacun, ça fonctionne pour décomposer la matière organique. Alors, la matière, elle se décompose, elle libère le carbone, l'azote, reconstitue la couche du mus, qui est la première couche terrestre, et qui est celle qui est fertile. En dessous, il y a plusieurs couches qui sont de moins en moins fertiles, mais donc, celle qui permet vraiment de nourrir les graines qui sont dans la terre et donc que ça repousse au printemps, c'est l'humus. Et, en fait, c'est absolument indispensable à la vie, parce que s'il n'y a pas de végétaux, les herbivores ne peuvent pas manger, donc les carnivores ne peuvent pas manger non plus s'il n'y a pas d'herbivores, etc. Donc, c'est... Voilà, c'est la vie, quoi. Et nous, avec nos déchets de cuisine, on peut faire pareil. Bon, c'est pratique. Alors, les composteurs, le problème, c'est que quand tu habilles dans un immeuble, que tu n'as pas de balcon, que tu n'as pas de jardin, c'est plus difficile. Ils se disent, tiens, et si on partageait un composteur ? Donc, ils mettent en bas de l'immeuble un composteur, et ils partagent. Voilà. Alors, en partageant, ils sont obligés de se parler. Et puis, ils s'aperçoivent que finalement, l'un dans l'autre, c'est sympa, ils boivent des petits apéros, les enfants s'ébattent gaiement, voilà, ça se passe bien. Et en faisant cette association, ils se renseignent, non seulement sur le compostage, mais après, sur les déchets. Ils s'aperçoivent qu'en fait, un tiers de la poubelle des Français est composée de cette matière organique. Un tiers. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut réduire les déchets. d'un coup, on peut en enlever un tiers. Cool. Du coup, ils vont voir les élus. Alors, les élus, oh, oui, c'est super ce que vous faites. On va vous donner une petite subvention. Bon. Par contre, on ne va pas pouvoir étendre ça à toute la ville, comme vous le demandez. Ça ne va pas être possible. Ça va poser un petit problème pour l'incinérateur. Oh là, un problème. Oh là, un problème. Alors, parce que, bon, les composeurs, c'est des gens positifs. Vous voyez, c'est des écolos. Ils sont plutôt, vous voyez, positifs, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas là pour créer des problèmes. Comment faire ? Bon, un problème. Une solution vide positive. Alors, quel est le problème avec un incinérateur ? Alors, un incinérateur, ça dysfonctionne si on ne remplit pas le four de la bête. Il faut le remplir. Voilà. Sinon, ça ne marche pas bien. Et en plus, pour incinérer, il faut beaucoup d'énergie. Bon, particulièrement si vous ne compostez pas parce que du coup, les déchets de cuisine sont évidemment mouillés. Si jamais vous mettez des déchets mouillés, les déchets de cuisine dedans, il faut tout autant plus d'énergie pour les... Évidemment, plus c'est mouillé, plus c'est dur à brûler. Donc, bon, il faut beaucoup d'énergie. Si vous ne remplissez pas le four d'un incinérateur, vous incinérez à perte. C'est-à-dire, vous ne gagnez pas suffisamment pour rembourser le constructeur d'un incinérateur. Qui a construit un incinérateur aussi grand qu'on ne puisse pas anticiper une politique de prévention des déchets, qu'on ne puisse pas anticiper un truc aussi bête, aussi simple, aussi évident que le compostage ? Qui ? Qui ? C'est Valérie ? C'est Valérie. Vous connaissez Valérie ? Oui. C'est une entreprise florissante, ça marche très bien, qui fait des parkings, des autoroutes, des trucs comme ça, et des incinérateurs. Et alors, ils construisent des incinérateurs. Valérie rémunère ses actionnaires, c'est une multinationale, à hauteur d'environ 900 millions d'euros en dividendes par an. Plus ou moins, on n'est pas à 100 millions près. voilà, c'est... Donc, et puis ça marche comme ça, c'est-à-dire que, comme ils enbranchent beaucoup de dividendes et beaucoup de richesses et tout, après, vous savez comment ça fonctionne, l'économie ? Vous savez ? Ils enbranchent plein de... comme ça, et puis après, ça ruisselle sur les autres. C'est le ruissellement, ça s'appelle. Ça marche bien ? Non ? Ça marche pas. Bref, peu importe. En tout cas, les composteurs trouvent que c'est un peu dommage d'aller vers... de bourser cet incinérateur comme ça. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'en plus, ils se rendent compte que l'incinération, ça pollue. Parce que non seulement... parce qu'on dit, tiens, vous brûlez tout ça, tout ce merdier. Vous en brûlez une tonne, il vous en reste 300 kilos. Ça s'appelle les mâches fer. Les mâches fer, il faut encore en faire quelque chose après. Parce que là, l'incinérateur dont je vous parle, il brûle 115 000 tonnes par an. Donc, vous imaginez, si à chaque fois que vous brûlez une tonne, il vous en reste 300 kilos, vous multipliez, bon... Alors, les mâches fer, on s'en sert pour remblier sous les routes, mais la loi, elle a dit, c'est un déchet propre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bon. pas de problème. Après, il y a les fumées d'incinérateur. Les fumées, par contre, elles sont extrêmement toxiques. Il y a 2000 molécules dedans. Alors, perturbateurs endocriniens, il y en a de toutes sortes. Je ne suis pas chimiste, mais ça a l'air compliqué. Mais alors, il y en a de toutes sortes. Elles sont toutes dans les fumées d'incinérateur. Pas de problème, pas de discrimination. Il y a des métaux lourds. Et puis, le CO2, qui, du coup, va réchauffer l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pratiquons le principe pollueur-payeur. Ben oui. Comme ça, s'ils payent pour plein pot, des taxes et tout, ils ne vont plus avoir envie de faire de l'incinération. Donc, effectivement, les entreprises qui gèrent les incinérateurs payent la taxe générale sur les activités polluantes. Et ça, c'est bien organisé. Parce que, vous voyez, normalement, je vous dis, c'est des entreprises. Alors, par exemple, Suez et Veolia sont les deux multinationales qui se partagent grosso modo le marché de l'incinération en France. Et, en fait, pourquoi ? Parce que, normalement, c'est la collectivité qui a la charge légale du traitement des déchets. Alors, pourquoi ? En fait, des fois, les accolérations, les gens, les collectivités locales qui gèrent les déchets trouvent plus pratique de faire une délégation de services publics. C'est-à-dire de passer un contrat avec une entreprise privée qui va faire le service à la place de la collectivité. Et là, effectivement, l'entreprise a pas payé des tas de choses, dont la taxe générale sur les activités polluantes, donnent des taxes foncières, etc., etc. Elle va refacturer le service d'incinération plus toutes ses taxes à la collectivité. Et c'est ainsi. Et là, moi, c'est bien organisé parce que j'apprécie les gens qui ont science des affaires. Je trouve que quand on a un peu le nez comme ça et qu'on arrive à se dire « Tiens, avec des déchets, je vais te faire du pognon, je trouve qu'il y a quelque chose de brillant. » Alors, effectivement, chaque année, on voit que le volume de déchets est en légère diminution en France. Eh, à côté de ça, nos impôts locaux liés aux ordures ménagères augmentent chaque année de 10%. Hein ? Voilà. C'est brillant, non ? Et oui. Et voilà. Et c'est là que c'est bien organisé. Dans le langage politico-gauchisto-écolo-truc, on dit que c'est le capitalisme productiviste. Le capitalisme, on connaît, c'est le système économique dans lequel on vit depuis, je ne sais pas, 200-300 ans, disons, qui est fondé sur la propriété privée des moyens de production. Donc, il y a des gens qui possèdent les outils de production et puis les autres travaillent pour ceux qui possèdent. Et puis, le fonctionnement du capitalisme, c'est faire toujours plus de profit. La machine capitaliste, elle ne fonctionne que si elle fait toujours plus de profit. Alors, évidemment, le capitalisme, il n'est pas toujours pareil. Il y a des phases. Il y a des moments plus industriels, des moments plus financiers, des moments où le capitalisme, il fait la guerre, vous voyez, besoin d'une bonne guerre. Après, hop, il arrête la guerre et reconstruit le pays. Il y a des phases. C'est pas toujours pareil. Et le productivisme, c'est ce moment où on sait scientifiquement utiliser les ressources naturelles. On sait les transformer. On a des connaissances chimiques, physiques, qui nous permettent de le faire. Et, vous voyez, par exemple, la machine productiviste, elle va marcher, elle va fonctionner, elle va faire maximiser les profits sur le fait de faire produire beaucoup. Est-ce que vous diriez que forêt du pétrole, par exemple, ça coûte cher ? Comme ça, là, vu de nez ? Plutôt oui ? Plutôt oui, sinon on doit faire le chèque. On imagine que forêt du pétrole et tout, il faut des grosses machines, beaucoup de salariés. Si on considère que la Terre a mis des milliards d'années à fabriquer tout ce pétrole, on peut se dire que c'est gratos. Enfin, je veux dire, on ne s'est jamais posé la question de dire tiens, pour faire du plastique, il nous faudrait du pétrole, comment faire du pétrole ? La Terre l'a fait pour nous depuis des milliards d'années. On ne payera jamais la Terre le prix de son travail pour le pétrole, pour le sable, pour l'eau, pour l'air, pour l'azote, pour l'or, le cuivre, tout ça, on ne paye pas. C'est là, on le prend. Donc déjà, ça ne coûte pas bien cher, ces matières premières, elles sont juste là. Après, le but, ce n'est pas de faire des objets utiles et durables. Vraiment pas. Donc, on peut fabriquer tout ça dans des endroits où on se passe de tout ce qui, vous savez, pèse lourdement sur le pays. Tous ces impôts, les charges. Vous voyez, on peut faire vraiment l'économie, par exemple, de l'instruction. Encore mieux de technicien ou d'ouvrier qualifié. On n'a absolument pas besoin de tout ça. On peut faire travailler des enfants, même plus dire, ce n'est pas le problème. Voilà. Donc, on peut... Comme ça, ça ne coûte pas très cher à la production. Après, comme les endroits où on produit, ce n'est pas là où on consomme, on peut faire encore de la croissance grâce au transport. Et la croissance, c'est bien. Donc, on le transporte, on a des milliers de kilomètres et puis après, arrive le moment béni de la consommation où là, on peut non seulement consommer une fois, mais grâce au crédit revolving, on peut consommer trois fois la même chose. Et donc là, c'est bien. Et puis après, évidemment, on se fait encore de l'argent sur le traitement des déchets. Pour se faire de l'argent sur le traitement des déchets, on est d'accord, il faut qu'il y ait des déchets. Sinon, on ne peut pas se faire de l'argent sur le traitement des déchets. Vous voyez que du moment où on a foré du pétrole jusqu'au moment où on l'a cramé dans un incinérateur, c'est un système qui est donc fini. C'est un système qu'on dit linéaire. Et on peut parfaitement dire qu'un monde qui produit des objets à usage unique est un monde qui est lui-même à usage unique. Ce n'est pas absurde. Ce n'est pas très enthousiasmant. Mais c'est comme ça. Dans mon association, on s'est dit que le capitalisme productiviste, c'était un peu chiant. C'est-à-dire, dans la conversation, vous voyez, vous êtes invité à vous dire bonjour, passe-moi le sel. Le capitalisme productiviste, le beurre, ça ne rebondit pas super bien. On s'est dit comment on pourrait qualifier ça pour que ce soit plus... Enfin, moins... On dit que c'est la société du gaspillage organisée. Ça rebondit mieux. Ce n'est pas plus positif tellement, mais ça passe mieux. Passe-moi le sel à la société du capitalisme. Bon, alors, du coup, le gaspillage, je l'ai bien organisé et je suis sûre que vous-même, vous avez des exemples de gaspillage. Est-ce que ça vous dit, là ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai commencé cette conférence gesticulée, il y a un grand concours mondial de l'objet inutile qui a démarré. Et il y a du niveau. Je tiens à vous dire que c'est un... Voilà. Je ne vais pas vous dire qui est dans le top... dans les cinq premiers, parce que ça sera un peu cassé le concours. si vous voulez participer, c'est ça le truc. Ça vous dit ou pas ? Si vous voulez, vous pouvez prendre deux secondes dans votre tête, là, vous réfléchissez, vous voyez, à, par exemple, Noël, la fête des mers, un truc comme ça, vous voyez, et vous allez voir surgir des tas de choses parfaitement inutiles dans votre vie. Mais vous n'êtes pas au niveau. Je suis désolée de vous le dire, parce que moi, récemment, j'hésite, franchement, je vous le dis, parce que j'étais à Rouen il n'y a pas si longtemps, et en fait, il y a un monsieur, il a dit un barbecue connecté. Et en fait, c'est un barbecue qui envoie un SMS si c'est à la bonne température. Et je me suis dit, ça monte le niveau, quoi. Et là, en fait, du coup, j'hésite, parce que dans la série des barbecues, maintenant, en fait, ils vendent des barbecues à usage unique. Et donc, c'est des barbecues, des petits barbecues, on a lu, il y a tout. Et même, apparemment, ils le vendent même des fois avec la bouffe. Et donc, voilà, on l'utilise et puis après, pouf, on le met à la poubelle. Et en fait, ça vaut 5 euros à Carrefour. Donc, je vous le dis, je fais la pub, parce que c'est quand même super pratique. Vu que ça, faire un barbecue, pouf, pour seulement 5 euros. Voilà. Et donc, 5 euros à Carrefour. Et si vous le commandez sur Cdiscount, j'en avais deux pour 5 euros. Et c'est vachement bien. Et alors, du coup, est-ce qu'il est connecté ? Ah ben non. Et voilà, et du coup, j'hésite entre le barbecue connecté et celui-là. Je ne sais pas lequel est le mieux. J'ai franchement une... Bon, voilà. Et après, sinon, parce qu'il y a quand même vraiment du niveau et pour l'instant, quand même, celui qui gagne le concours et qui n'arrive pas à être détrôné, c'est le... C'est un bocal à poissons en plastique. Alors dedans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vrai poisson, il y a un poisson en plastique avec des décorations en plastique de la Coréenne. Le poisson est relié par un fil de fer à un petit moteur électrique et comme ça, il tourne. Et en fait, parce que je me dis, encore un barbecue connecté ou un juge unique, il y a encore une utilité comme elle a le... L'aquarium, j'arrive pas à... Complètement, jusqu'au bout de la logique. Et c'est ça qui est formidable parce que vous savez, en fait, c'est bien organisé le gaspillage parce que vous voyez, vous recevez des catalogues. Ma belle-mère, elle est abonnée à Télérama et avec son abonnement Télérama, elle a les objets du mois. Et donc comme ça, vous pouvez le feuilleter et vous dire, tiens, une pince à épiler lumineuse, j'y avais jamais pensé. Vous voyez, c'est des trucs. Et c'est comme ça, en fait, que ça finit par venir parce que sinon, vous n'y auriez jamais pensé vous-même. Et là, je me dis toujours, il y a quand même eu à l'origine, je ne sais pas, un ingénieur ou quelqu'un qui a pensé au truc, quoi. Et quelqu'un qui a dit banco, je te le produis. Vous voyez, et ensuite, quelqu'un qui a dit waouh, génial, je le distribue, quoi. C'est bien organisé, il y a toute une chaîne de compétences, qui... Enfin, c'est bien, quoi. C'est bien d'organiser le gaspillage. Il y a plein d'exemples. Il y a les objets, il y a la bouffe, la bouffe. Ah, c'est formidable parce qu'on organise bien le fait que les gens qui produisent la bouffe au Sud, ils ne peuvent pas manger, eux. Mais ils n'ont pas beaucoup trop de bouffe mal faite au Nord. Nous, au Nord, on en a trop, donc on la jette. Et après, comme on a plein de pauvres, nous aussi, on donne les invendus. Maintenant, la loi, elle oblige les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés à donner les invendus aux pauvres. Alors, c'est les associations caritatives qui s'occupent de tout. Les frigos, les camions frigorifiques, les bénévoles pour s'occuper de tout ça. ça, c'est... Voilà. Les grandes surfaces, elles, elles défiscalisent. C'est des dons qui peuvent défiscaliser. Et, vous voyez, comme ça, on ne se pose absolument pas la question de pourquoi il y en a qui meurent de faim et d'autres qui croulent sous la bouffe. C'est bien organisé. Après, il y a... les déchets électriques électroniques. Ça, c'est bien. Ça, c'est un gaspillage vraiment parfait parce qu'il est... Alors, je vais vous délivrer un scoop. Pour fabriquer des trucs comme ça, il faut une centaine de... Il y a à peu près une centaine de matières dedans. Vous avez des trucs qui... Il y a de l'or, il y a du cuivre et tout. il y a des trucs qu'on connaît moins bien. Le cobalt, on connaît encore un petit peu. C'est un nom qui... Et puis, il y a le coltan. Il y a plein, plein de composants dedans. On ne sait pas ce que c'est. Le coltan, pour aller le récupérer, vous voyez, par exemple, l'an 2000, à Noël, il y avait des manifs de consommateurs devant les magasins de jouets parce que Sony n'arrivait pas à fournir la demande en PlayStation 2. Pourquoi ? Parce qu'il leur manquait du coltan. Sony, pour faire le PlayStation 2, il leur fallait du coltan et le coltan, il n'y avait plus. Et du coup, ils n'arrivaient pas à faire assez de PlayStation 2. Donc, les gens, ils rallaient parce que c'était Noël qui arrivait. Ils allaient faire pour donner le PlayStation 2 à leurs enfants. Et alors, vite, ils ont cherché un petit peu partout. Ils ont fini par trouver du coltan. Vous savez, dans cette région des Grands Lacs en Afrique, c'est un endroit où il n'y a que des guerres, que des mafias, que des milices, que des esclaves qui vont piocher du coltan pour nous. Comme ça, on peut avoir des PlayStation. Et voilà. Mais parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le trafic de déchets, c'est le deuxième trafic au monde. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la CGT des douanes. En même temps, la CGT... Alors, la CGT des douanes, en fait, ils m'ont appris ça, que le trafic des déchets, c'était le deuxième trafic au monde après la drogue. Après la drogue. Et en fait, c'est le trafic qui permet de financer les autres. Avec l'argent des déchets, on peut acheter des armes, acheter des esclaves, acheter... Vous voyez, c'est bien organisé. Et... Bon, enfin, voilà. Alors, la seule chose qui est ennuyeuse, bon, évidemment, il y a l'esclavage, ça, c'est un petit peu ennuyeux. Mais au-delà de l'esclavage et de la pollution que ça génère, parce que des trucs comme ça, au Ghana, il y a une des décharges, c'est un des sites les plus pollués du monde, et donc, c'est une énorme décharge, il n'y a que des trucs comme ça. Voilà, c'est là qu'on envoie tous nos trucs après Noël, parce qu'on a eu des nouveaux, donc on les envoie. Et là, il y a des gens qui, à main nue, vous savez, ils vont défaire les écrans plats et des trucs comme ça et du coup, tout se... Et en fait, quand on les défait pas correctement, ces trucs-là, c'est très polluant. Alors, évidemment, c'est toxique pour la personne, mais c'est aussi polluant pour le sol. C'est ennuyeux, évidemment pour l'écologie et puis pour les gens, quoi. Mais c'est aussi ennuyeux, on va dire, rapport à la fin du monde. Parce que, en fait, tous ces minerais-là, bientôt, il n'y en a plus. C'est-à-dire, je vous parlais de l'aluminium, pour faire l'aluminium, il faut de l'aboxyde. C'est l'aboxyde, dans 60 ans, il n'y en a plus. Voilà, le cuivre, il nous reste 25 ans, le fer, 64 ans, le plomb, il nous reste 18 ans, l'éteint, il nous reste 20 ans. Bon, donc tous les minerais qu'on appelle les terres rares, il y en a certains, il nous reste 10, 15 ans ou quoi. Alors, l'Union Européenne a classé, il y a 16 minerais de 16 terres rares qui ont été classés en zone rouge, là, il faut faire attention. Et là, il y a l'industrie de l'armement qui est arrivée dans le champ en disant, ça pose vraiment un problème. Parce qu'en fait, comme pour faire des PlayStation, des smartphones, des téléphones, et tout ça, il faut, tous ces minerais-là, il y a concurrence, avec l'industrie de l'armement. Donc, la question, c'est qui, dans les 15 ans, entre les constructeurs de missiles et les constructeurs de PlayStation, va gagner le droit de piocher les derniers grammes, quoi. C'est ça, en ce moment, on est en train d'arbitrer ça dans le monde. Bon, enfin, c'est bien organisé. Mais après, il y a plein, plein, plein de formes de gâchis, on ne va pas toutes les faire parce qu'on ne sert à plus de vomir, quoi, ça devient gênant au bout d'un moment, ça pue. Et il y a un exemple de gâchis que je cite quand même, j'aime bien citer, j'appelle ça le gâchis de femme. C'est lié, à mon avis, au système productif. Vous voyez, je vous disais, moi, je suis militante, donc je suis militante. Vous voyez, déjà, je suis une femme. Et puis, je suis militante, ça veut dire que je suis militante de gauche. Je suis militante dans un parti qui s'appelle le parti de gauche. Et au parti de gauche, c'est bien organisé. Moi, j'ai une copine, par exemple, alors elle, dans son département, les femmes, elles s'occupent de tout. Vous voyez, elles organisent tout. Elles réservent les salles, elles font en sorte que les tracts soient là en temps et en heure. Et elles font ça en même temps qu'elles discutent, qu'elles ont le sourire. Vous voyez, elles envoient 36 communiqués en même temps. Elles sont capables de faire, mais c'est incroyable. Tout, tout, tout en même temps. vraiment, elles trouvent des solutions tout le temps. C'est bien. Les hommes, quant à eux, rédigent des argumentaires. Ben oui, parce que les femmes, il faut bien qu'elles aient des arguments après pour militer. Et bon, ils publient des tribunes sur la nation. Ils font des notes de blog. Ils passent un temps fou à faire des notes de blog. Et donc, vous voyez, c'est bien organisé. Et ma copine, elle, comme elle avait bien la page, tout le monde l'aimait bien, elle s'est dit, tiens, je vais me présenter aux élections. Elle avait dit, je me lance, je me propose pour être tête de liste aux élections municipales. Alors là, tout le monde m'a dit, mais toi, t'es super. Change rien, t'as trop la patate, c'est des gens comme toi qu'il nous faut pour organiser la campagne. Par contre, pour tirer la liste, t'es tête de liste ? Réfléchissons bien. Est-ce que tu crois pas qu'il nous faudrait plutôt un profil de quelqu'un qui aurait plutôt un blog ? Tu vois, tu n'as pas encore rédigé de tribune à l'échelle nationale concernant la nation, du coup, je ne sais pas pourquoi, ma copine s'est sentie gâchée. Elle a failli tout arrêter. Mais je pense que c'est parce que vous savez, nous les femmes, on est très sensibles. Je pense qu'elle doit être à cause de ça. Bon. Non, parce que là, attendez, au parti de gauche, on a des trucs, alors ça a quand même évolué. Je ne veux pas non plus cette anecdote date de quelques années. Mais à l'époque, quand on faisait les conseils nationaux, c'était des... le conseil national, c'est une réunion où il y a des gens de toute la France qui viennent et qui discutent de ce qu'il faut faire. Et à l'époque, on faisait des grandes salles comme ça, on était trois sont dedans et on passait tous les uns après les autres pour parler. Et donc, moi, je ne sais pas, je devais être la 34e sur 70, vous voyez, j'avais les deux, comme tout le monde, trois minutes pour parler. C'est des débats constructifs. On organise bien sa pensée comme ça, c'est pratique. Et puis, je passe à la tribune et puis, je suis encore en train de parler. D'éducation populaire, j'imagine, de ne pas être pas... Moi, c'est un peu... Je suis bi-maniaque, les déchets, l'éducation populaire, les déchets, l'éducation populaire. Alors, donc, j'ai dit, voilà, je pense qu'il faut construire ensemble, faire de l'intelligence collective, gna 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 gna. Je descends la tribune au bout de mes trois minutes et là, je suis prise d'un doute. Et donc, je vais discuter avec un camarade et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses ces réunions comme ça, ça ne va pas. Je suis là, je dis mon truc sur l'éducation populaire, mais c'est complètement contre-productif. Est-ce que j'étais bien claire ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'était bien. Et là, le gars, il me réconforte, il me dit, mais attends, Tiffaine, mais t'étais adorable pendant que t'as... Et après, autant vous dire, j'ai fermé ma gueule pendant six mois. D'ailleurs, on marche très très bien. Sur des gens comme moi, tu me dis ça, je m'enterre dans un trou et je ne me fais plus chier. Ça, c'est sûr. Ça me fait toujours penser à... Je ne sais pas si vous connaissez Les Liaisons Dangereuses et c'est un livre, dedans, il y a la Marquise de Merteuil, donc abominable, elle est infréquentable, très méchante, moi, c'est ma main préférée. Elle dit toujours qu'elle s'entraîne à se planter une fourchette dans la main, sous la table, tout en gardant le sourire au-dessus. Et voilà, c'est un peu ce qui se produit pour moi à chaque fois qu'on me dit que je suis adorable. Ça va ? Vous avez bien vomi ? Ça se passe comme vous voulez ? Alors, c'est le moment de l'aventure où vous vous dites « Ouais, bon, vomir, ça va, c'est sympa, mais je vais plutôt rentrer chez moi et regarder la télé. » Sauf qu'à ce moment-là, vous êtes au milieu de la mer, ça y est, on ne voit plus les côtes derrière, vous êtes au milieu de votre aventure, vous n'avez plus le moyen de revenir en arrière. Donc, vous continuez, là, il y a les nuages tout noirs, bien chargés, qui arrivent et qui vous menacent. C'est la phase des tempêtes. Hop ! Bah ! Alors, le moment des tempêtes, c'est ce qui s'est passé à Non-Nampin. Vous connaissez Non-Nampin ? Non-Nampin. En Normandie ? Dans l'Orne ? Non. Personne d'entre vous ne possède un cheval qui serait un champion de course international, un étalon. C'est là qu'ils vont tous brotter de l'herbe. Non-Nampin, donc dans l'Orne, c'est un joli bourgarde où il y a, depuis des générations, des familles d'éleveurs qui, donc, élèvent des champions de course, tout ça. Donc, c'est des centaines de métiers, des dizaines de métiers, des centaines d'emplois et c'est la filière équine et c'est très important en Normandie. Et toutes les stars parisiennes ont un cheval à Non-Nampin. Et là, il y a un gars qui s'appelle Claude Dauphin qui a voulu implanter la plus grande décharge européenne des déchets utiles de l'industrie automobile. Spontanément, les familles d'éleveurs se sont dit « Tiens, pourquoi là-haut bout de nos chevaux ? » Ce qui n'est pas complètement débile comme réaction. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait comme tout le monde. Ils ont créé une association, ils se sont créés du savoir utile, ils ont cherché à comprendre qui est Claude Dauphin. Claude Dauphin est le fils de Guy Dauphin qui était donc un ferrailleur normand qui a créé Guy Dauphin Environnement donc GDE. GDE est une entreprise florissante qui fait partie d'une holding qui s'appelle Trafigura et ça doit bien marcher pour lui puisque il est l'heureuse auteure du manuel vraiment pratique des paradis fiscaux. Spontanément, les familles d'éleveurs ne sont pas des gens qui sont contre la libre entreprise. Je veux dire, ce n'est pas un problème en soi pour eux. Mais Claude Dauphin, ils s'aperçoivent que GDE a des problèmes souvent les gens se plaignent qu'un déchet ultime c'est ça. Vous prenez une voiture, vous enlevez tout ce qui peut resservir, tout ce qui se recycle, tout ce qui craint. Il vous reste des trucs dont vous ne savez rien, il n'y a plus rien à en faire. Vous le broyez et vous le stockez en décharge et puis vous attendez. Le principe de la décharge c'est ça, vous broyez, vous stockez et vous attendez. En général, souvent, on fait des parcs pour les enfants au-dessus des décharges. À Caen, il y a la colline aux oiseaux. Et d'autres, c'est un parc. À New York aussi, sur les décharges en dessous. Et donc, voilà, on fait la décharge et il semblerait que GDE ne gère pas super bien ces décharges, que souvent, il y a des jus de décharge un peu dégueulasses et des explosions. Il semblerait qu'ils oublient régulièrement d'enlever les pneus, d'enlever les huiles, d'enlever les trucs et donc ça... Vous voyez ? Alors, du coup, les familles d'éleveurs commencent à trouver que ça craint un peu. Et à ce moment-là, il y a des militants du parti de gauche qui m'appellent et qui me disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la décharge. Alors, je ne sais pas... Faites un tract et puis allez sur le marché discuter avec les gens. Déjà, au moins, et puis, je ne sais pas, aller voir les familles d'éleveurs, là, vous verrez bien ce qu'ils ont fait avec leur association. Et là, c'est rigolo parce qu'en fait, les familles d'éleveurs et les militants du parti de gauche n'étaient pas des gens que normalement, ils auraient dû se croiser. ce n'étaient pas prévus qu'ils se voient un jour. On n'avait pas les mêmes circuits de vie. Et là, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était simple, mais ils se sont croisés, ils ont discuté. Parce qu'en fait, sous la décharge, il y a l'Orne, la rivière, qui couvre la nappe phréatique qui fait toute la plume de Caen et l'Orne, elle va jusqu'à la mer à Ouistrea. Mais donc, la question de savoir si on pourrit la nappe phréatique là, ce n'est pas une petite question. Donc, ils ont échangé leur savoir. Vous savez, ils ont fait un sel, en quelque sorte. C'est où ? Les militants du Parti de Gauche savaient faire des manifs. Ouh, les familles d'éleveurs, vous avez des avocats. ils ont... Donc, ils ont fait tous les recours juridiques possibles et imaginables. Ils ont occupé la décharge. Et quand j'ai commencé cette conférence gesticulée, on disait, on verra bien ce que ça va donner. Et aujourd'hui, ils ont gagné. L'année dernière, à peu près, je ne sais plus quand, ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, d'abord, ils ont gagné au Conseil d'État la fermeture de la décharge parce qu'effectivement, elle a été considérée comme trop dangereuse. Et ils ont même gagné au tribunal administratif le fait que ce soit... la fermeture soit au frais de GDE et pas au frais de contribuable parce qu'il semblerait que GDE ait quand même beaucoup trafiqué les expertises liées à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau et tout ça. Donc, du coup, c'est GDE qui doit payer. Et moi, j'aime bien cette tempête-là parce qu'au-delà du fait qu'ils ont gagné, ce qui est quand même toujours bien, je trouve qu'elle est assez exemplaire dans le fait d'avoir, de cette dix, s'il s'agit d'un bien commun, s'il s'agit de la qualité de l'eau, s'il s'agit de la qualité de l'air, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit effort ? Des tempêtes autour des décharges, en fait, il y en a un petit peu partout. On ne sait pas... Il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a partout dans le monde, mais il y en a beaucoup dans les pays pauvres. Pourquoi dans les pays pauvres, il y a beaucoup de tempêtes ? Parce qu'en fait, je vous le disais, les petits enfants pauvres qui récupèrent les canettes, c'est vrai. En fait, c'est toujours les pauvres qui se sont occupés des déchets. Toujours. Dans le temps, il y avait les chiffonniers, au moins, il y avait les bifins. Beaucoup d'emplois en insertion, les déchets, c'est souvent des emplois d'insertion. Et dans les pays du Sud, c'est les pauvres qui trient les déchets. Quand je vous dis les trient, c'est les trient vraiment. Les canettes au Brésil, c'est 92% de recyclage des canettes. En France, on n'est même pas à 60%. Donc, nos beaux services publics, nos véolias, etc. En fait, pourquoi les pauvres ? Parce que pendant longtemps, ça a été leur seul moyen de survivre, de récupérer les trucs et de les revendre au poids. Au Brésil, c'est des gens qui vivent dans des bidonvilles, en Inde, enfin voilà, ils vivent dans des bidonvilles, ils n'ont pas accès à la courante, ils n'ont pas l'électricité. Et c'est comme si en récupérant les déchets, en retrouvant la valeur des déchets, ils avaient retrouvé leur propre valeur. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de sociologues, d'économistes se sont penchés sur la question et c'est un phénomène qui est vraiment intéressant, étonnant. les gens qui sont dans des bidonvilles et qui trient les déchets comme ça, c'est les gens abandonnés de chez abandonnés. Ils devraient être, enfin c'est les victimes absolues, ils devraient être en train de pleurnicher sur leur sort et voilà, se pendre, je ne sais pas quoi. Et non, pas du tout. Ils s'organisent, ils ont des syndicats. Il y a même une alliance mondiale, on les appelle les waste pickers. Alors littéralement, c'est les ramasseurs de déchets. Il y a une alliance mondiale des waste pickers et ils disent nos ennemis n'ont pas de frontières donc nous non plus. Et ils s'organisent au niveau mondial parce qu'en fait partout dans le monde, quand je vous disais les minerais, tout ça, on ne sait pas. Tout le monde sait que bientôt il n'y a plus de pétrole. Tout le monde le sait. C'est écrit dans des livres, par des journalistes, c'est public les chiffres. Tous ces trucs-là, le pic pétrolier, tout le monde sait qu'on l'a passé. C'est-à-dire, on fait croire aux gens, on leur dit de consommer. Donc dans les médias, ça ne passe pas. Mais au niveau des décideurs, des industriels, ils le savent. Absolument. Ils le savent. Ils savent que dans les décharges, il y a du pétrole. Il y a des minerais. Ça, c'est une matière première secondaire. Je recycle ça, je refais des trucs. Et c'est rentable. Il y a déjà eu des expériences. On ferme une décharpe, on met plein de machines pour bien trier, etc. Et tous les investissements qui ont été faits pour recycler tout ce qui est recyclable dans la décharge, au bout d'un an, on est en positif. Donc, c'est rentable. Sauf que pendant des années, tout le monde s'en foutait. Des gens qui vivaient dans des bidonvilles et qui faisaient le tri à main nue, dans des conditions dégueulasses, tout le monde s'en foutait. Donc aujourd'hui, les Westpickers, ils se battent à l'entrée des décharges contre des multinationales pour garder leur gagne-pain. Ils se disent, vous n'avez pas plus de droits que nous sur ça. Ça, c'est le gisement. On appelle ça un gisement. Le gisement. Et la définition du déchet, c'est la chose sans propriétaire. La res delita. Vraiment, dans le droit français, le droit de glanage, qu'on voit par exemple dans le film qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. C'est très bien montré et très bien expliqué aussi. Voilà, les déchets, c'est des choses sans propriétaire. Vous avez fini votre bouteille, vous la posez là, vous avez abdiqué votre droit de propriété, n'importe qui peut le prendre. Voilà, c'est-à-dire pas plus verrouillat que le pifin, que le clochard, que le bricolo, ou je ne sais pas qui. Et donc, les way speakers, ils se battent pour dire, il n'y a pas de raison que les entreprises privées s'approprient le gisement de déchet. On y a droit aussi. Et voilà, moi j'aime bien les way speakers parce que justement ce côté, ils retrouvent une valeur que toute la société a essayé de leur enlever. Ils retrouvent leur dignité, leur valeur d'être humain, leur puissance. Ils se battent et ça force le respect. Ça force d'autant plus le respect que moi j'ai travaillé aussi avec des gens qui avaient eu du mal. Toute la société leur avait dit toujours « tu n'as pas de valeur ». Ils se faisaient jeter de leur boulot, ils se faisaient expulser de leur logement, etc. Et quand on vous dit tout le temps « tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien ». Tu peux bien crever dans la rue, crever dans un bateau en pleine Méditerranée, tout le monde s'en fout. Meurs. Je veux dire, on en est là quand même. Quand on dit à quelqu'un « tu n'as aucune valeur », comment on peut se relever et dire « si » quand même, je vais me battre pour mes droits. Comment on peut imaginer ça ? Ce n'est pas facile. Et moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça avec une opération de renouvellement urbain qui avait eu lieu dans le quartier où je travaillais. Vous connaissez les opérations de renouvellement urbain ? C'est le moment où on dit aux pauvres « votre quartier, ça ne va pas du tout, il n'y a pas assez de mixité sociale. On va détruire vos logements parce qu'ils ne sont pas beaux. On va détruire vos logements parce qu'ils sont passés de mode. C'était la mode de l'après quand on a reconstruit vite après la guerre. Donc là, on va plutôt péter vos immeubles et puis après, on va faire de l'accession sociale à la propriété. C'est mieux d'être propriétaire. Et puis, voilà. Et c'est ce qu'on leur a dit dans le quartier. Et moi, je me posais toujours la question au niveau du centre social, comment faire ? C'est quoi une justice ? Je me souviens que je m'étais dit comme ça, imaginez, vous êtes tranquillement, on était en conseil municipal tranquille du 16e arrondissement de Paris et là, il y a des gens, un couple de sociologues charmants, les Pinson-Charlotte, qui sont arrivés et qui nous ont dit comme ça, écoutez, ça pose un petit problème dans votre quartier, il n'y a pas du tout de mixité sociale, vous êtes tous blancs, vous êtes tous riches. Et moi, je ne m'en étais jamais aperçue. Incroyable ! Alors bon, ça s'est passé comme ça, après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait du porte-à-porte et donc je suis allée voir Madame Lequenoir. Bonjour Madame Lequenoir, comment ça va ? Alors, écoutez, Madame Lequenoir, on a pris une grande décision au conseil municipal, on va détruire votre immeuble et à la place, on va mettre un HLN et puis bien sûr, il y aura des solutions de relogement pour vous, ne vous inquiétez pas, Madame Lequenoir. Vous pourrez aller à Trappes ou à Sarcelles, vous voyez, ça ne pose aucun problème, on a tout négocié. Il y aura une concertation suite à notre décision, on appelle ça la démocratie participative et donc, vous allez pouvoir ainsi choisir la couleur des bancs, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Et alors, ça, c'est des trucs, jamais, dans les années que j'ai passées dans les centres sociaux et tout, jamais, on ne m'a dit que dans un quartier riche, on abattait les immeubles des riches pour faire plus de mixité sociale. C'est toujours chez les pauvres. On leur dit, c'est pas grave, ce sont des moches ton immeuble. Et bon, il y a des gens pleurés devant leur immeuble qui s'effondre. Voilà. Et on vous dit, on va faire de la démocratie participative avec ton centre social, tu n'as qu'à faire de vous aller voir les gens. On leur dit, tu ne vaux tellement rien qu'on a battu ta maison. Et puis, tu ne voudrais pas réfléchir avec moi où est-ce qu'on met le bac à sable. Vous voyez, ça se passe bien, c'est facile. Parce qu'en fait, les êtres humains, ça marche comme ça. J'ai découvert ça parce que suite au vide grenier, j'ai fini par accoucher. Je peux vous le dire, non, c'est une fille. J'ai fini par accoucher et j'ai découvert ça. En fait, le moment où vous tenez votre bébé dans les bras et qu'il, pour la première fois, il vous regarde, c'est un regard bizarre quand même. C'est un regard qui dit, toi, tu ne vas pas me lâcher. Parce qu'en fait, la première compétence de l'être humain, c'est ça que j'ai compris, c'est tchac. C'est de s'attacher. Parce que sinon, on meurt. Vous imaginez, un bébé, il se lève sur ses pattes et il va à Carrefour faire ses courses. Ben non. En fait, pour survivre, il nous faut un peu de lait, un peu de câlin et donc pour ça, il faut s'attacher. Et si on ne crée pas tous ces liens, d'abord avec sa maman, son papa, son truc, son machin, ses frères et soeurs et puis petit à petit avec les autres, si on ne crée pas tous ces liens, c'est très difficile de survivre. Il y a même des psychologues. J'avais vu une étude comme ça qui disait pour être en bonne santé. La définition de la bonne santé, c'est quand on a huit personnes dans son entourage sur qui on peut compter. C'est tout. J'ai un peu pété l'ambiance. Bon alors écoutez, on va faire un truc, on va passer une phase cool. Vous voyez, en fait, on est dans ce moment de l'aventure où c'est les courants porteurs, c'est-à-dire qu'en fait, des solutions, elles existent. c'est le moment où en fait, on sait qu'elles existent, les solutions, elles sont juste là, mais il faut qu'elles s'organisent. Pour s'organiser, vous voyez, il faut se parler, il faut créer des liens, il faut se rencontrer et tout. Alors l'association Zero Waste qui est présente là avec ceux qui ont des t-shirts et qui ont un stand en bas qui publie le scénario Zero Waste. Toutes les solutions, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui existe déjà est concentré. Et donc le scénario Zero Déchets qui est en fente. Alors, parce que Waste en anglais, ça a le double sens, Zero Déchets, Zero Gaspillage. Ce que je vous disais aussi, c'était le truc, c'est que quand on s'intéresse aux déchets, super vite, on s'intéresse à pourquoi on a créé les objets et avec quoi on les a créés. En fait, la question, c'est vraiment le gâchis de la matière. Et donc, comment faire perdurer la matière au maximum ? Effectivement, ça a été dit dans tout ce que vous avez raconté, c'est-à-dire que du lombricompostage qu'on peut faire tout seul dans son appart jusqu'à la loi qui est modifiée pour empêcher, pour obliger à ce que la garantie, elle soit de 10 ans, que les objets soient réparables, que les objets soient recyclables, qu'il y ait tant de pourcents de matériaux recyclés eux-mêmes dans la fabrication du truc, etc., etc., que les pièces détachées soient disponibles, enfin, tous ces trucs-là, c'est des choses, ça existe déjà, ça existe, c'est en germe, il n'y a plus qu'à le faire émerger. Et donc, le scénario Zero Waste, il est fondé vraiment sur cette idée, Paul Connett, qui est le fondateur du mouvement, ça vient des Etats-Unis, c'est un mouvement qui est mondial, actuellement, ils ont répertorié en Europe 300 villes qui sont des marges zéro déchet, dont certaines qui sont déjà très avancées. Et vraiment, le principe, c'est de dire si un objet n'est ni compostable, ni réparable, ni réutilisable, ni recyclable, alors, il n'aurait pas dû être fabriqué. Et en fait, c'est un principe, on pourrait se dire, légalement, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Qui pourrait se faire, mais il faudrait réorganiser toute la société. Parce qu'en fait, le scénario zéro déchet, c'est un scénario qui est politique, qui réorganise tout. Quand j'étais au congrès fondateur de l'association Zero Waste France, il y avait le maire d'une ville italienne qui s'appelle Capanori, qui est un peu la ville emblématique parce que c'est une des villes européennes qui est la plus avancée dans le monde, qui est la plus avancée. Paradoxalement, l'Italie, c'est un des pays les plus avancés en zéro déchet. En fait, l'Europe du Sud, ça me paraît bizarre, mais l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus avancés. On cite toujours les pays du Nord. En fait, les pays du Nord, ils sont assez forts sur le recyclage, mais ils ne sont pas en zéro déchet. Ils continuent de produire des déchets. Juste, ils les recyclent mieux, le scénario zéro déchet à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération. Effectivement, ça redessine complètement l'économie. C'est-à-dire que dans la ville dont je vous parle, là, Cap Anoury, il y a des plateformes municipales de recyclage. Alors, moi, je crée une ressourcerie. Si jamais, peut-être vous connaissez les ressourceries, c'est des lieux qui sont là pour faire durer, justement, pour valoriser la matière. Donc, ils sont là pour réparer, qui sont là pour bricoler, qui sont là pour refabriquer des trucs et pour revendre in fine et qui fonctionnent comme ça. Et qui ont aussi une mission pédagogique. Donc, souvent, ils font des ateliers, justement, pour apprendre à réparer, qui vont dans les écoles, etc. Et donc, souvent, les ressourceries, le gros souci, c'est de trouver le lieu. Parce qu'en fait, immédiatement, quand vous ouvrez une ressourcerie, vous êtes plein. C'est-à-dire qu'un local comme ça, c'est juste pour le stockage d'une semaine. Je veux dire, même pas, quoi. Donc, c'est un peu le problème du lieu. Et donc, ils ont dit, si le problème, c'est le lieu, c'est la mairie qui va s'en charger. Et puis après, les associations, les citoyens, ils réparent, ils bricolent. Il y a des zones de gratuité aussi pour certains, notamment les vêtements. Et alors, je vous incite d'autant plus parce que ça, c'est un truc que je n'avais pas pensé comme argument, mais à Rouen, toujours. Il y avait une nana qui faisait une conférence justement sur la récup, c'est bon pour la santé. En fait, les vêtements, les meubles, c'est plein de produits. Le coton, en fait, pour être fabriqué, il y a plein de pesticides, il y a plein de... En fait, il faut énormément de produits extrêmement toxiques pour fabriquer des vêtements, des meubles, les différents objets qui nous entourent. Sauf que ces produits sont volatiles. Donc en fait, si vous achetez d'occasion, vous n'avez pas les produits. Donc en fait, acheter d'occasion, c'est aussi éviter de respirer tous les produits de merde qu'ils mettent sur les trucs quand vous désachetez de neuf. Bref, tout ça pour dire que la plateforme de réparation, c'est aussi la possibilité d'avoir une gratiféria, d'avoir... Et c'est... Comme c'est municipalisé, le lieu, il n'y a pas le problème de payer un loyer d'un très grand local, etc. Évidemment, c'est soutenir tout ce qui est magasin en vrac, le vrac, pour éviter les emballages. Mais qui dit vrac, dit qu'il faut que ce soit relativement local parce que si vous voulez avoir des trucs en vrac, il ne faut pas que ce soit fabriqué à 10 000 km de là sinon il y a de la logistique et c'est mort. ça veut dire qu'en fait, en Italie, ils ont aussi relocalisé plein de choses pour permettre le vrac. Bon, et puis, ils font appel à la recherche parce qu'à un moment donné, ils ouvrent les portes de la décharge et puis qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des trucs. Et puis là, on fait appel aux ingénieurs qu'est-ce qu'on fait avec les trucs, les machins. Voilà, donc on peut faire appel à l'intelligence aussi et à tous ceux qui ont les diplômes, les connaissances en sciences et tout pour dire, ben là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce machin-là ? Et donc, une fois qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on en fait de ce machin-là, il reste quand même des trucs d'échelle ultime où on ne peut rien en faire et auquel cas, le maire, la collectivité, la puissance publique, les élus qui nous représentent, ils sont en capacité d'interpeller le producteur en disant, ben là, votre truc, on ne peut rien en faire. On a fait appel aux citoyens, aux chercheurs et tout, on ne peut rien en faire. Et ce n'est pas normal parce que la législation européenne, elle est claire, c'est celle qui s'appelait partout en Europe, celle qui prévaut, et donc, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que la responsabilité de ce que va devenir l'objet qui a été produit incombe à celui qui produit. Donc, c'est comme ça qu'on paye les co-taxes. Vous savez, du coup, ça fonctionne comme ça. Ce qui fait que ça ne marche pas très très bien. Mais sur le principe, c'est quand même ça. C'est que quand on achète un yaourt, vous savez, sur l'emballage, il y a les flèches vertes qui s'entrecroisent. Donc ça, ça veut dire que le yaourt que vous achetez, vous payez, vous consommateur, une éco-taxe sur l'emballage parce que l'emballage va devenir un déchet. Que cette éco-taxe, elle est donc recueillie par le producteur du yaourt qui va le renacer à un éco-organisme. En l'occurrence, pour les emballages, c'est éco-emballage. Donc, pour chaque filière, vous allez avoir comme ça des filières. les emballages, l'ameublement, les déchets électriques, électroniques, etc. Donc nous, on paye l'éco-taxe qui est récolté par les producteurs parce qu'on considère qu'ils sont responsables de ce qui va devenir après les éco-taxes, que les éco-organismes redispatchent les éco-taxes sur les collectivités, les syndicats mixtes qui gèrent les déchets, etc. L'inconvénient de ce système, c'est qu'on a dit ces principes, puisque il y a ce système d'éco-taxe, ça va inciter les producteurs, les industriels à éviter les déchets. En fin de compte, pas tellement, parce que du coup, on a créé un marché. Et c'est toujours le problème du capitalisme. Vous voyez, c'est qu'ils retombent toujours sur ses pattes. On a créé un marché de l'emballage, en fait. Ils n'ont pas intérêt, ils ont intérêt à peut-être mieux les recycler, à mieux les gérer, etc. mais ils n'ont pas intérêt. Dans le conseil d'administration d'éco-emballage, vous retrouvez Veolia, vous retrouvez la Suisse, enfin tous ceux qui incinèrent. Donc en fait, on est dans cette difficulté-là aujourd'hui, mais qui n'est pas liée au principe. Le principe, c'est de dire le producteur d'un truc, il est responsable de savoir ce que ça va devenir à la fin. Donc le principe, il est bon. Le problème, ce n'est pas le principe, c'est le système dans lequel on vit. Il faut modifier, parce que tant qu'on est dans ce système où dès qu'il y a un marché, on peut faire du pognon, donc voilà, s'ils peuvent faire du pognon avec des emballages, ils continueront à faire des emballages. Mais donc le principe, il est là. Et donc le maire de la ville, il peut tout à fait interpeller le producteur du déchet en disant vos capsules de café, on ne peut rien en faire, elles ne sont pas recyclables, on ne peut rien en foutre. Là, vous voyez, mon collier, là derrière, c'est une capsule de café. Donc pour une fois, c'est joli, parce que souvent, les bricolages avec les capsules de café, je trouve ça moche. Mais là, pour une fois, je trouve ça pas mal, donc vous voyez, je l'ai acheté, c'est de la chambre à air avec une capsule de café. Vous voyez, on peut faire des trucs, mais le problème, c'est qu'une fois que tu as fait 12 colliers avec une capsule, tu n'as pas réglé le problème de la capsule. Donc il faut vraiment trouver une solution. Et donc le maire de la ville, il a interpellé effectivement Lavalza, et là, j'imagine trop, mais le semi-remarque de capsules de café qui arrivent dans le jardin de M. Lavalza en disant écoutez, c'est quand même pas nous avec nos impôts gérés vos merdes, débrouillez-vous avec. Ça pourrait être drôle comme action collective. À ma connaissance, ça n'a pas encore été fait, mais si ça vous dit, moi je suis partante. Soit individuellement à la commune, à l'échelle de la commune ou de l'agglomération jusqu'à la loi et jusqu'à l'Europe, on a vraiment en fait plein de leviers sur lesquels on peut s'appuyer. On parlait tout à l'heure de compostage. La loi aujourd'hui, elle prévoit que d'ici 2025, chaque collectivité doit fournir une solution à chaque foyer pour pouvoir trier ses biodéchets. La collectivité, elle se démerde. Soit elle fournit des composteurs partout, en partage, et puis elle forme les gens et puis elle les entretient. Soit elle fournit des nombreux composteurs, soit elle collecte les biodéchets, elle fait ce qu'il veut. Mais la loi leur demande de le faire. Moi, je vous encourage vraiment à faire pression collectivement justement pour changer les lois. Parce qu'actuellement, en fait, ce qui est en germe, c'est plutôt ce qu'on va appeler le capitalisme vert. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, je crois par toi, c'est la culpabilité individuelle. Voyez l'écueil. Voyez, on est presque arrivé, on a trouvé la solution, on y est presque. Comment on pourrait faire ? Et puis en fait, c'est le moment où ce serait quand même dommage de trébucher à 3 mètres à sangria. Mon mari dit tout le temps ça, mais il me dit tu te rends compte quand même que dans ta conférence gesticulée, tu es de bigarre. Moi, je ne savais pas parce que comme il disait tout le temps ça, je pensais que c'était lui. Mais non, c'est de bigarre. Pour ne pas trébucher à 3 mètres à sangria, c'est d'éviter de culpabiliser. C'est le genre d'écueil qu'il faut aussi éviter. Nous, individuellement, pendant qu'on est en train de culpabiliser en se disant je n'ai pas fait mes éco-gestes, je n'ai pas composté comme il fallait, etc. On oublie que tout le système il est organisé pour le gâchis et que ce n'est certainement pas nous qui allons piocher les derniers grammes de tantale, qui allons forer du pétrole, etc. Ce n'est pas nous qui faisons ça, d'accord ? si de temps en temps on achète un truc sur-emballé, ben voilà, ce n'est pas nous le problème. Or, pour éviter de culpabiliser, moi je vous propose le... Vous savez, les psychologues ont ce système avec l'élastique, c'est à un moment donné si tu penses dans ta tête tu as des voix qui te disent qu'on est gouverné par des lézards à sang froid, par exemple, tu peux prendre l'élastique et faire comme ça et que ça te remène dans la réalité. Vous voyez ? Là on veut faire ça, on arrête de culpabiliser, c'est pas de ta faute à toi, tout seul, voilà, ça va, calme-nous. Si aussi on vient nous dire la solution industrielle, vous voyez, oulala, c'est compliqué, vous connaissez bien Montpellier, le tri mécanobiologique méthanisation. Alors, le tri mécanobiologique méthanisation, ça coûte deux fois plus cher que, ils vous disent ouais, 30-40 millions d'euros pas plus, en général c'est le double, à la fin ça marche pas, ils vous promettent que vous pourrez faire du compost parce que vous dites aux citoyens, les citoyens, vous savez, ils sont cons, ils peuvent pas trier, on peut rien faire, donc l'usine va le faire à la place et puis ça va sortir du bon compost, donc ça ne sort jamais du bon compost parce que quand tout est mélangé, l'usine n'arrive jamais à trouver. Vous avez déjà essayé de mettre tout dans une poubelle, de la laisser pendant 15 jours et après le démêler c'est impossible. Donc voilà, et puis en plus comme ils mettent un système de méthanisation par-dessus, la méthanisation vous savez c'est vous prenez des biodéchets, vous les faites fermenter dans un endroit sans oxygène, ça crée un gaz, le méthane. Le méthane, alors c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant mais on peut le réutiliser comme gaz de ville, à l'île et toute l'agglomération liloise qui fonctionnaient ces transports en commun. Grâce à la méthanisation des déchets des ménages. Donc je veux dire en soi la méthanisation ça marche. Sauf que quand vous avez tout mis dans la poubelle que c'est mal trié que donc il y a des dedans il y a des éléments qui sont inflammables la méthanisation ça chauffe. Du coup ça brûle. Donc à fausse sur l'air ça a brûlé intégralement. Je veux 60 millions d'euros c'est bon. Voilà. Et donc c'est vraiment ce genre de truc où à chaque fois on vous dit comme si vous n'étiez pas capable comme si la collectivité elle ne pouvait pas organiser les trucs. Donc c'est pareil la solution industrielle c'est bon quoi. et puis c'est les grands mots on va faire de l'économie circulaire ouais l'économie circulaire mais tout le monde est d'accord. C'est formidable. De Veolia jusqu'à la sauce la plus écolo tout le monde est d'accord pour faire de l'économie circulaire. L'économie circulaire c'est par exemple le recyclage. Bah ouais mais le recyclage en fait ça n'évite pas la production quoi. A Zero Waste ils disent ok pour faire de l'économie circulaire mais il faut réduire la taille du cercle. Il va falloir produire moins utiliser moins de matières premières plus réparées plus réutilisées et le recyclage c'est vraiment ce qui vient à la toute fin quoi quand on ne peut plus faire autre chose. Alors juste je vous le dis comme ça si jamais on vous dit ouais mais bon on entend les trucs écolo souvent on vous dit soit ça va détruire de l'emploi soit c'est compliqué bah peut-être pas parce qu'en fait si vous prenez les scénarios ils ont bien étudié le truc si vous prenez 10 000 tonnes de déchets pour 10 000 tonnes de déchets si vous mettez en décharge ça crée un emploi si vous mettez en incinérateur ça crée 3 emplois vous recyclez ça crée entre 30 et 35 emplois vous réutilisez réparer réemployer là on est sur 200 300 fois plus d'emplois c'est à dire on est sur une filière de réparation réutilisation compostage etc pour 10 000 tonnes de déchets on est entre 400 et 800 emplois locaux non délocalisables donc c'est pour ça que moi et ben je suis bien contente d'avoir vécu cette aventure avec vous je vous remercie bien de l'avoir partagé je pense que ce qui m'a plu dans la question des déchets et dans la question de la réutilisation et donc ce qui m'a aussi poussée à faire une recyclerie moi-même c'est qu'en fait l'idée d'avoir une seule vie toute tracée à usage unique là ça me stresse un peu et je me dis tous ces objets finalement ils n'ont pas mérité ça avec un pneu on peut faire un pouf avec la chambre à air on peut faire un collier enfin voyez il y a pourquoi 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 c'est destiné une seule chose on peut en faire 10 000 et en fait quand je racontais ça à mon compagnon il me disait ah bah c'est bien toi tu veux toujours faire 10 000 trucs et c'est vrai qu'en fait dans ma vie j'ai aussi plein de casquettes vous avez vu je suis parent d'élève je suis dans une assos écolo je fais de la politique et à chaque fois on me demande de me saucissonner en dire bah non quand t'es parent d'élève t'es que comme ça puis pour la kermesse de l'école le truc ça va on est là pour faire des sous pour l'école puis dans le parti politique on n'a pas le droit de parler les trucs vous voyez puis quand on est dans la sosse faut pas faire de politique enfin au bout d'un moment moi je sais pas donc écoutez ça m'épuise de trop je sais pas faire donc j'ai tout mis dans une conférence gesticulée vous vous démerdez avec vous faites le tri la politique ça vous plaît pas vous enlevez la partie politique moi j'arrive pas à dissocier pour ça bah écoutez j'espère que vous aurez pu créer beaucoup de liens entre vous et que et que si jamais vous avez pas encore réussi à suffisamment créer de liens parce que bon vous aurez remarqué donc j'ai une petite dent contre le capitalisme mais je veux bien reconnaître au capitalisme une qualité parce que tout n'est jamais complètement blanc complètement noir il y a toujours des aspects positifs aux choses voilà et moi je pense que le capitalisme du 20ème siècle a contribué à la mention la plus judicieuse je pense les dragibus et donc si vous voulez on peut partager un dragibus de l'amitié ensuite en continuant à discuter des déchets et de ce qu'on peut faire je vous restitue votre liberté faites-en un très bon usage merci beaucoup je vais pas vous enfin vous parlez de la carmagnole parce que vous êtes déjà assez nombreux à la connaître à connaître cette maison entre le nom révolutionnaire d'un champ révolutionnaire jusqu'à jusqu'à l'appropriation commune des moyens de production ou des moyens d'expression en tout cas merci à Tiffen et c'est pour vous dire que c'est aussi un bien commun la carmagnole où on a envie que ça soit comme l'eau et l'air dont nous parle Tiffen que ça soit toujours avec de la qualité qualité de pensée qualité de critique qualité artistique aussi et c'est aussi du travail c'est aussi de la solidarité c'est aussi de l'engagement du militantisme du bénévolat merci à tout le monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.